allez les amis bonjour thierry on se voit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le fantôme usmc f4b n alors dixième vidéo déjà et puis je peux vous dire qu'il va y en avoir encore quelques unes de vidéos parce qu'il ya beaucoup de travail encore à faire dessus donc on n'a pas fini de se voir pour ce pour ce fantôme allez hors caméra j'ai fait tout ce qui était à faire en jaune deux petites pièces sur les côtés et puis une pièce ici que vous voyez en jaune la grosse pièce elle a été peintre en elle était peintre oulala en cible ou de chez tamia donc c'est un bleu marine très foncé et puis c'est tout ce que j'ai fait hors caméra oui j'ai pas fait grand chose le reste on va le faire ensemble alors aujourd'hui et bien écoutez ça va être masquage peinture démasquage peinture masquage démasquage peinture et ainsi de suite on n'a pas fini de faire du masquage et de la peinture donc là il y avait deux petits côtés à faire en rouge alors on peut les faire au pinceau moi j'ai voulu les faire à l'aéro pour que ce soit vraiment très propre donc vous allez voir le masquage qu'il faut pour faire deux petites deux petits coups de rouge mais bon c'était je voulais à tout prix le faire à l'aéro donc vous allez voir tout ce qu'il va falloir poser comme comme un masque pour pouvoir peindre ça en rouge donc je vous ai mis pratiquement dans sa continuité le masquage de ce côté pour vous puissiez un petit peu vous rendre compte du temps que ça met à masquer alors moi la vidéo là elle fait elle fait une vingtaine de minutes 19 minutes je crois il faut savoir pour moi ça a été une après-midi complète voilà mais vraiment complète je vous ai résumé mon travail en 20 minutes mais ça m'a duré quand je vous dis toute l'après midi mais bon c'est le prix à payer si on veut faire quelque chose de propre donc ben il faut masquer il faut faire propre au pinceau je j'avais trop peur d'une de dépasser et de deux qu'il y ait des traces de pinceaux donc j'ai préféré faire ça à l'aérographe alors tout ce qui est bande cache j'utilise que de la tamia de la 6 10 et 16 mm et puis pour les petits contours donc j'ai la bande cache de 2 mm jaminogue donc pour tout simplement épouser bien la forme et les contours de de ce que je dois peindre c'est une bande cache de 2 mm qui vraiment on peut faire les arrondis on peut tout faire avec donc je l'utilise là juste pour le contour de l'endroit où je vais peindre alors la grosse crainte quand on fait beaucoup de masquage comme ça bien c'est que on arrache la peinture en dessous voilà tout simplement ça c'est la grosse crainte écoutez zéro problème vous verrez ça jusqu'à la fin de la vidéo zéro problème je n'ai retiré aucune couche de peinture donc ça c'est un point super positif j'ai rien abîmé donc ben c'est la rançon d'avoir mis de la une belle couche d'après tout simplement un avion propre je l'avais passé à l'alcool à 70 et puis après une belle couche d'après et puis ben tout se passe très bien quoi tout simplement vous voyez avec la jaminogue on peut vraiment épouser tous les arrondis sans aucun problème une fois que vous avez bien fait le contour avec la jaminogue ben vous prenez la 6 mm puis vous mettez ça sur le côté et puis ainsi de suite ce qu'il faut surtout faire c'est éviter de de laisser passer de la de la peinture ben tout simplement sur sur les parties déjà peintes donc il faut vraiment bien camoufler sans qu'il y ait de trou camoufler non camoufler n'est pas le mot thierry c'est mars masquer j'ai du mal j'ai du mal aujourd'hui alors c'est ces phases là ben on en passe de la banque cache malheureusement alors donc pour vraiment bien protéger l'espace à peindre j'ai pris que de la tamia bien sûr comme je vous ai dit tout à l'heure après pour les grosses parties j'ai pris de la banque cache acheté dans les magasins actions la violette là elle est parfaite on n'abîme pas les peintures non plus avec donc c'est bien agréable à travailler vous voyez après tout le tout le pourtour je finis avec la 16 mm qui permet de bien élargir autour de la partie à peindre tout le pourtour voilà donc je vous ai évité donc la face peinture c'est juste un passage d'aérographe et puis je vous montre donc la partie finie et puis on va démasquer ensemble toute cette partie là donc vous voyez j'avais protégé avec du plastique aussi ça sert à rien de de vider le rouleau de bande cache sur les ailes c'est pas la peine on met juste du plastique ça suffit simplement vous voyez ça se retire facilement une bande cache la violette et alors pour faire les pourtours non c'est pas bon du tout ça se décolle assez souvent mais pour faire les grosses parties comme ça c'est parfait ça ne risque pas d'abîmer les peintures donc c'est franchement agréable à travailler mais à ne pas utiliser proches des endroits à peindre parce que ça tient ça tient il faut essayer de démasquer à l'inverse de ce qu'on a masqué pour récupérer les premiers morceaux de morceaux de bande cache sinon on arrache tout à chaque fois donc essayez de vous rappeler le sens l'ordre dans laquelle vous avez masqué bon c'est pas problématique si vous faites autrement mais bon ça évite de trop tirer contre la partie peinte ça peut engendrer un petit dommage sur la partie peinte si on tire trop fort ou si le scotch n'est pas décollé est arraché plutôt que de décoller c'est parti Sous-titrage ST' 501 Il a fallu masquer aussi l'intérieur des entrées d'air pour éviter que le rouge passe à l'intérieur puisque normalement c'est blanc dedans donc il a fallu aussi masquer cette partie là Alors il reste de la mousse que j'avais mise quand j'ai peint en gris mais il va falloir, j'ai quand même masqué l'entrée d'air la toute première entrée pour éviter que le rouge rentre dedans Alors faites attention aussi quand vous démasquez avec une petite pince comme la mienne de ne pas rayer les peintures en dessous le scotch Faites bien attention à ça aussi ça peut arriver et donc auquel cas il faut faire des petites retouches après sur la peinture de base ce qui est quand même sommairement ennuyeux Voilà on a bientôt fini le démasquage enfin on a fini voilà il n'y a plus une seule bande cache dessus donc je vous montre le travail terminé de cette partie rouge à peine Voilà il faudrait que j'arrête de bouger quand même pour que vous puissiez voir ce serait mieux hein Thierry on dirait que tu as la tremblote que tu as bu six cafés si vous avez vu quelque chose vous avez de la chance les amis franchement alors où ça bouge je suis hors cadre voilà pour cette partie là deuxième partie de masquage et oui il y en avait d'autres voyez tout ça à peindre en blanc voilà donc là c'est toutes les baies de les baies de train d'atterrissage donc tout ça c'était à peindre en blanc je me suis demandé sur la notice comme ça donc j'ai rien inventé donc là pareil on démasque et là c'était un peu plus facile à masquer puisqu'il y avait beaucoup de parties droites donc il suffit de poser la bande cache à fleur de la partie droite et puis on est bon quoi tout simplement donc là c'est quand même beaucoup plus facile il y a moins de découpes à faire il y a moins d'autre Vous voyez, je ne respecte pas trop l'ordre de masquage. Et donc, c'est vrai que je retire beaucoup de bandes caches en même temps. Bon, ça n'a pas été dommageable pour la peinture. Parce que j'ai attendu que ce soit bien sec avant de le faire. Donc, ce n'est pas dommageable. Mais bon, il vaut mieux éviter si on peut. De faire comme ça. Alors, la face peinture, elle passe très vite. La face peinture, on en a pour 5 minutes, montre en main. Par contre, pour masquer et démasquer, alors là, on passe un temps fou. J'ai l'impression d'avoir fait que ça toute l'après-midi, masquer et démasquer. Accessoirement, nettoyer l'aérographe. Allez, j'ai fait ça aussi. Parce qu'on change de couleur sans arrêt. Donc, automatiquement, il faut nettoyer aussi l'aéro. Sinon, ça ne le fait pas. Voilà, on en a fini du démasquage du dessous de l'avion. Voilà, donc c'était pour que vous voyiez à peu près ce qu'il faut faire comme masquage. Le temps que ça peut mettre. Moi, ça m'a duré toute l'après-midi. Bon, j'ai fait d'autres choses à côté que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Mais voilà, ça m'a pris toute une après-midi, tout ça. Mais bon, c'est nécessaire. Il faut le faire, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas le choix. Il commence à prendre forme, cet avion. Il commence à prendre forme. Il restera là-dessus. J'ai plus que ça à peindre. L'arrière, là, donc, toute la partie à faire en aluminium, métal. Donc, au niveau peinture sur l'avion, c'est tout ce qu'il me reste à faire. Allez. Hors caméra. Eh bien, écoutez, donc, je vous fais déjà un petit récap de ce que j'ai fait sur l'avion. Et je vous montre le reste que j'ai fait hors caméra. Voilà, donc, on a fait les parties rouges. Voilà, hors caméra, j'avais fait le bleu. Le blanc, ici, pendant la vidéo. Voilà, après, j'ai fait la petite pointe du réservoir de kérosène. Et puis, j'ai fait le dessous, donc, l'intérieur de toutes les portes de baie de train. Donc, notamment, trois qui étaient à faire en... Quatre qui étaient à faire en rouge. Et puis, le reste en blanc. Voilà, donc, je vous montre une partie de ce que j'ai fait. Vous voyez. Donc, là aussi, celles-ci sont terminées. Bien sûr, il faut venir appliquer du jus dessus pour créer les ombres. Mais bon, au niveau peinture, c'est terminé pour celle-ci. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, tout ce que vous venez de voir en 18 minutes, ça m'a pris toute l'après-midi. C'est pour vous... Pour que vous puissiez vous rendre compte. Ceux qui savent... Qui en font beaucoup, donc, le savent. Mais, pour les débutants, vous voyez tout le temps qu'on peut mettre pour faire juste ces petites retouches de peinture à droite et à gauche. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je vous remercie d'être passé par là. Ça m'a fait super plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Puis, je vous dis à bientôt pour la suite du Phantom USMC F4BN. Bye, bye, les amis. À plus. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501